Et c'est un super DJ, d'accord ? Ouais, c'est pas vrai, il va revenir encore. Mais non, mais on anticipe. On verra à 3h du matin, tu verras dans l'état qui va finir Mathieu. J'espère qu'il n'y aura pas de vidéo. À la fin, il va dire... Tu finiras la piscine. Et bien bonjour, mes petits canards. Bien heureux de vous retrouver pour cette hors-serie. J'irai mettre le Dawa chez vous. Saison 2020, été 2020, qui a été, comment on peut dire le mot... De merde ! Et oui, avec cette crise du coronavirus, le méchant virus coco qui fait chier la terre entière. Actuellement, on ne sait plus trop pourquoi. D'ailleurs, il fait chier. Mais bon, apparemment, tout le monde s'accorde à dire que bon ben voilà. Moi, cet été, j'aurais dû faire ma plus grosse saison d'été. Jamais ever. J'étais booké partout cet été. Et au final, ben là, je me dirige vers ma deuxième date de l'été. Voilà, j'en ai fait que deux en fait, voilà. La dernière était à Drull, où je me suis d'ailleurs écarté avec le comité des fêtes de Drull. C'était vraiment génial. Normalement, d'ailleurs, la fête de Drull aurait dû être énorme avec... J'aurais dû me retrouver en deuxième partie après les vents passent. Autant te dire que ça aurait été génial, tu vois. Et du coup, on a fini, on a fait une petite fête dans le café restaurant du coin. L'Oasis, ce qui est carrément génial. Voilà, je me suis éclaté. Et là, ben là, je me dirige vers Villefranche d'Albi. Voilà, pour conclure cet été catastrophique. En espérant que l'été prochain sera mieux. Pour faire une petite soirée, alors vraiment, voilà. C'est comme coronavirus oblige, tout est réduit. Tout est, voilà, la danse, les masques, enfin tout ça. Parce qu'apparemment, tu peux faire tout ce que tu veux, mais danser, tu n'as pas le droit. Ben non, quand tu danses, tu chopes le coronavirus, tu vois. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais non, voilà. Et puis surtout pas après deux heures non plus. Après deux heures, paf, tu chopes le coronavirus. Coronavirus, en fait, c'est un gremlins. Tu vois, voilà. Il ne faut pas lui donner à manger et à boire après deux heures du matin. Sinon, tu pars en couilles. Voilà, c'est... Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, Villefranche-Jabijois, ce soir, là, je me dirige pour monter le matériel. On fait l'apéro après l'apéro. Qui c'est qu'il y a ? Oh, Mathieu Madénian. Rien que ça. On va lui montrer parce qu'apparemment, il n'est pas au courant. Qu'est-ce que c'est Villefranche-Jabijois, Albi, Castré et toute la région. Il n'est pas du tout au courant. Donc, on va lui montrer à quoi ça ressemble. En plus, là, il tombe quand même dans un village de Gaulois. Ça va lui faire bizarre. Il me semble qu'il est marseillais, lui, à la base. Et bien, on va lui montrer que dans le Tarn, ça se passe bien. Il fait un petit spectacle. Il reprend sa tournée. Et puis, après, moi, je vais finir la soirée. On a l'autorisation jusqu'à 3 heures du matin. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais mettre de la musique tranquille. Voilà. Enfin, voilà. Ça va être quand même relativement soft. Puisque le but, c'est de ne pas trop faire danser les gens. C'est ouf, quand même. On va me demander de ne pas trop faire danser les gens. Mais bon. On les fera chanter. On va s'amuser. Enfin, tout ça. Voilà ce qui vous attend dans cette tortiérie spéciale. J'irai mettre le dawa chez vous. Et me voilà arrivé à Villefranche d'Albijoua. Voilà. Je me dirige directement vers les Gaulois qui sont déjà en place apparemment par là-bas. Voilà. C'est génial là. Il y a des gens. Bien là. Les Gaulois qui sont dans la place. Ohhhh. Voilà. Les Gaulois. Ahhhh. 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 Tu vas voir la soirée ou quoi ? Il est 17 heures. Donc, Villefranche d'Albijoua ce soir au Charivari. Et en première partie, il y a un show avec quelqu'un qui va faire sa première partie. C'est Monsieur Mathieu Valéant. Fraîchement apporté normalement Marseille. C'est ça normalement ? C'est ça. Perpignan-Marseille les deux. Ahhhh. Ouais, ouais. C'est deux opposés. Et donc, c'est ta première ici quoi. C'est la première de la tournée de mon nouveau spectacle. Parce qu'il y a eu des... Avec le Covid, on a dû tout reporter. Ouais. À partir de janvier. Mais on a maintenu une date. Bah, c'était celle-là. Parce qu'elle était en plein air. Ah, mais vous avez sûr à la première celle-là quoi ? Ouais, ouais. Et toutes les autres ont sautées ? Toutes les autres sont reportées de janvier à juin en espérant qu'on jouait. Ok. Et donc là, la prochaine ? La prochaine, ça sera à Perpignan, chez moi. Le 14 janvier. Ok. Bon, alors, Perpignanais, 14 janvier. Rendez-vous avec Mathieu. En plus, il est à la maison, le gars. Donc, nouveau spectacle. Ouais. Donc, il n'est pas relé, en fait ? Je l'ai joué deux, trois mois à Paris. Mais c'est la première fois que je le fais en province. Ok, d'accord. L'exclusivité limite, quoi. Un peu le... Non ? Non, ça va. Quand je joue sur scène, je suis assez heureux. Donc, en général, c'est mon métier. Et puis, je suis heureux sur scène, donc... Ouais, ça doit faire plaisir quand même de reprendre un peu. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Moi, je sais que moi, comme je te disais, toute la tournage, voilà. Et puis, il manque du public. En plus, quand on vient de faire un spectacle, j'imagine, on a envie de le jouer. Oui. Et puis, surtout, on est la dernière roue du carrosse, quoi. C'est... Malheureusement, c'est... Bah, moi, je travaille en discothèque derrière. Donc, autant dire que moi, je suis la dernière roue de... Donc, si vous pouviez lui envoyer de l'argent, ça serait cool de votre part. Parce que là, il galère. Ouais, il galère à mort. Et là, il faut... Déjà, il faut qu'il aille chez le coiffeur. Ouais, bah, ouais. Bah, ouais. Bah, toi, le barbier, ma foi. Oui, c'est vrai. Bah, on va avoir tout ça. Je ferai peut-être quelques petites prises de vue patron, quand même. Histoire de... Et voilà. Avec plaisir. C'est avec nous. influenza. La race, c'est la belle, c'est la belle. Vis 그걸 veulent, visании pareurs. Visxico, visibly. Qui est nevertheless, Vedic, vis tradicional, vis Portugal. À moi la vie, la soirée va être... Comment euh... Mousseuses, hein ? Mousseuse. Pourtant, c'est pas de soirée, Mousse. C'est 4 bières mousseuses. La mousse n'est pas que dans la bière. Exactement. T'as pris une faciale quand même. Et si j'aime ça ? T'as pris une faciale. Je suis très content. Ca fait 6 mois que je ne suis pas remonté sur scène. C'est ma première date de tournée. Quand on me l'a annoncé, on m'a dit Mathieu, tu vas rejouer sur scène. Je suis génial. Je joue où ? On m'a dit une faciale du soir. J'ai fait non, sérieux, je joue où ? Et donc je suis venu ici. On est partis il y a une semaine pour trouver. Mais c'est... Non, je déconne. Mais non, mais il a fallu installer l'électricité, tout ça, pour mettre. Et on a été super bien accueillis. Vraiment du fond du cœur. On nous a fait visiter le village. Tout ce qu'il y avait à visiter. Le musée de l'alcoolisme. Toutes ses spécialités locales. Le coma éthylique. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Le maire incroyable, Bruno, qui est venu lui-même nous chercher à l'aéroport. Parce que de toute manière, il n'y a qu'une voiture. Au village. En tout cas, je suis très content. Vraiment du fond du cœur. Et là, je dis sérieusement... Peut-être parce que j'avais un projet pour elle, tu vois. Elle a essayé de s'échapper de ce projet, tu vois. Donc je lui dis, écoute, je lui dis n'importe quoi. Je ne vais pas te donner mon sperme pour que tu fasses des enfants intègres. Juste parce que tu me trouves beau, tu vois. Je prends un cheval, quand même. Elle me dit, non, non, mais t'inquiète, je te filerai 5000 euros, tu vois. Je lui dis, appelle-moi Jolly Jumper, Julie, si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas qu'on commence à se donner des petits surlons, tu vois. Et là, elle m'a calmé. Elle me dit, non, non, t'as pas compris. En fait, moi, ce que je veux, c'est que tu ailles faire un dépôt. Je lui dis, si, si, j'ai très bien compris. Mais dans laquelle de vous deux, je dois le faire, le dépôt, avec ta neuf, tu vois. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Mais à un moment donné, moi, j'avais mon objectif. Elle a essayé de se marrer. Il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Et là, elle a nuqué, elle a cassé le game. Elle me dit, non, non, t'as pas compris. C'est là que tu vois, que je n'avance pas l'histoire. Elle me dit, t'as pas compris. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles faire un dépôt sur une petite fiole. D'accord. Tu remplis la petite fiole et tu m'envoies la petite fiole et c'est comme ça que ça va se passer. Et moi, je suis humoriste, tu vois. Et j'aime bien faire des blagues aux gens. Du coup, j'appelle mon pote Boobacar, tu vois. Je lui dis, frérot, il faudrait que tu me remplis sur une petite fiole, s'il te plaît, tu vois. Il me dit, pourquoi ? Je dis, parce que, man, je tiens la meilleure vanne de tous les temps, mon pote. Parce que non seulement la vanne, elle est marrante, mais en plus, c'est une vanne à retardement. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la vanne. Tu n'imagines pas. On va l'envoyer aujourd'hui, neuf mois plus tard. Là, je dis, pouf, incroyable. Tu m'as dit, je m'appelle. Il va me dire, t'as pris le métier très au sérieux. Faut te calmer. Vraiment incroyable. C'est vrai parce que je crois que... Je pense que c'est trop. Ça veut dire, casse-toi ? Ça veut dire, casse-toi. Je crois que c'est le curé, il a entendu le dialogue. Dégage, dégage. Tiens, mets la scolette qui s'en a issue. C'est incroyable. Ah oui, on n'avait pas commencé à ça. Mathieu, si tu peux attendre encore 10 secondes. Apparemment, c'est bon. J'attends cette nuit. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut m'adopter. Messieurs, je vais passer un excellent moment avec vous, mais c'était juste... Là, c'était les entrées, d'accord ? On a fait les hand-oeuvres, céleri, rémoulades, et maintenant, on va passer au vrai de la soirée, d'accord ? Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonneuf d'applaudissements. Commencez à taper des pieds si vous le pouvez. Tapez des mains. Faites un maximum de bruit, un maximum de bazar pour le long de la soirée, monsieur Maxima Dupia ! Applaudissements. 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 Quand je suis arrivé, j'ai demandé où je jouais, on m'a dit, c'est la place à côté de l'église. Et j'ai dit, je peux savoir le nom de la place ? Je me dis, la place, c'est à côté de l'église. Vous ne vous faites vraiment pas chier pour faire les noms d'un peu. Et tu joues et tu as l'horloge qui sonne, tu as le curé qui arrive, tu as les enfants qui courent, c'est génial. Je vous raconte ça et après on y va. Vous êtes pressé ce soir ou... De toute façon, on va la foutre. Au revoir. Vous travaillez demain ? Je m'étonne. Je m'ai dit, il y a une loge, je me grossais les dents parce que j'ai mangé. Il m'a dit, il n'y a pas de lavabo. Je suis lavé les dents dans le caniveau. Comme un SDF, j'étais là. J'arrive ce jour-là, un dimanche, 14h. Je n'ai même pas le temps de voir mes parents. On m'amène à Torrey. Je monte sur scène et devant moi, 6 pêcheurs. Parce que chez nous, dans les Périmentales, les pêcheurs ne travaillent pas. C'est le seul département où les boissons meurent de vieillesse. Je monte sur scène. Il y avait des mecs qui jouent au boule derrière. Tout le monde s'en battait. Je commence à me lancer sur mes 15 minutes. J'avais un passage de 15 minutes. Il y a un mec, un disperce, le fou du village. Il y a toujours un fou du village. Ici, il est maire. Je suis avec Mimi, c'est le début. Elle est déjà morte. Au bout de sa vie. 10h30, on n'a pas commencé encore. Moi, je suis depuis quand ? Depuis, ça fait 2h. Au bout de sa vie. Elle a perdu. Les soirées, c'est interdit. Je suis hors la loi. Un village gaulois. J'irai en prison. On va mourir du Covid. On va remplaçer en cas où. David Greta. Eh, il a la classe, hein ? Yeah, yeah. David, d'ailleurs, tu sais que j'aime ? Le balcéro d'Albi. Le mec, il a fait un kilomètre pour venir. Je fais jamais de route. 10 minutes. Tous ensemble, la chorale de Villefranche. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes et les messages. Car à la part de terre, ça viendra la croissance. Ça viendra la croissance. Ça viendra la croissance. Ça viendra la croissance. Je sais que c'est fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501